Un coup de fil, 5 heures du matin, tout s'écroule. Une seconde avant, je suis du bon côté de la barrière. Je suis du côté du cœur brûlant. Une seconde après, je suis du côté du cœur bouleversé. Le récit des pèlerins d'Emmaüs est un récit qui vient nous plonger au cœur de cette question douloureuse qui est la question « Comment est-ce que le Seigneur nous invite, sous le regard de Marie, à passer du cœur blessé, du cœur douloureux, de nos cœurs souffrants, lorsque l'on porte des épreuves, des fardeaux, à ce cœur brûlant des pèlerins. » Et je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi est-ce que nos deux pèlerins ne reconnaissent pas Jésus ? C'est toujours étonnant, dans tout ce temps de la résurrection, pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus ? Nous, quand on vient à Parallemonial pour vivre la session, ou nous, quand on vient à Parallemonial, comme ceux d'entre nous qui viennent pour cette journée des malades, pour nous-mêmes en tant que malades ou pour porter des personnes malades parmi nos proches, on a envie de reconnaître Jésus. Et puis, on a souvent une petite appréhension. Moi, je suis venu du temps, il y avait le Père Tardif, peut-être certains s'en rappellent, avec ma sœur handicapée, je vais vous en parler. Et j'avais une attente énorme. L'attente avec Cécile dans mes bras que, ça y est, qui est le miracle. Alors, ces deux pèlerins, ils sont là avec leur tristesse, leur regard tout triste. Jésus les rejoint, ils ne savent pas que c'est Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, en fait, ils sont comme nous. Ils sont comme nous lorsque l'on vit une grave épreuve. Jusqu'à l'avant-veille, ils étaient les privilégiés de Dieu. Un peu comme nous, on se sait privilégiés de Dieu par notre baptême, par cette foi qu'on a dans le Seigneur. Et là, ils sont tout tristes. Ils sont tout tristes parce que tous leurs rêves, tous leurs espoirs se sont écroulés. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie, quand j'avais 19 ans. Très tôt un matin, vers 5 heures du matin, j'ai reçu un coup de fil. C'est coup de fil 5 heures du matin ou tard le soir, on ne les aime pas beaucoup. On est nombreux à les avoir vécu, ces coups de fil, là. Et là, c'était pour apprendre que ma soeur Cécile, 17 ans, la veille, passagère d'une voiture. La voiture a pris un arbre à 80 à l'heure. Et c'était l'année où les SAMU se sont implantés en France, dans les années 80. Et depuis cette année-là, des personnes comme Cécile, on est nombreux à en connaître, sont transportées d'urgence, maintenues en vie. Et après ça, Cécile, elle a eu 8 mois de coma, 4 ans à l'hôpital avant de revenir à la maison. On habitait un 3e étage sans ascenseur, il fallait porter le fauteuil, etc. Et là, j'ai compris cette tristesse des pèlerins d'Emmaüs. Parce que quand on vit une grave épreuve comme celle-là, comme un deuil, comme un divorce, comme un chômage qui n'en termine pas, comme la maladie d'un enfant, quand on vit cette grave épreuve-là, eh bien, notre cœur est comme sidéré. Notre cœur ne sait plus quoi croire, quoi espérer. Notre cœur est bleuversé. Et tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru comprendre de nos années de catéchisme, même de nos années de bons chrétiens dans l'Église, « Seigneur, je suis du bon côté de la barrière. » Patatra, tout s'écroule. Un coup de fil, 5 heures du matin, tout s'écroule. Une seconde avant, je suis du bon côté de la barrière. Je suis du côté du cœur brûlant. Une seconde après, je suis du côté du cœur bouleversé. C'est ça qui se passe dans le cœur des pèlerins d'Emmaüs. Il y a eu cette seconde d'avant et cette seconde d'après. Et les pèlerins, ils viennent nous rejoindre dans cette souffrance bouleversante. Ils viennent nous rejoindre dans cette seconde d'après. Dans ce moment où toute ma représentation d'un Dieu qui va faire mes petites affaires, qui va régler mon problème, parce que moi, je sais bien le prier, tout ça s'écroule. Et alors, nos pèlerins, ils ont ce sac à dos immense. Et dans nos 25 maisons de Simon de Sirène, on a tous ces hommes et ces femmes qui, à 17 ans, à 40 ans, ont eu un grave traumatisme crânien, un grave accident vasculaire cérébral, des infirmités motrices cérébrales. On démarre toujours par un petit groupe d'amitié. Parce que les personnes, souvent m'appellent en me disant, Laurent, viens créer dans telle ville. Je leur dis, mais qui suis-je pour créer quoi que ce soit ? Et précieusement, il m'a été donné de recueillir le cri prophétique, le cri de souffrance prophétique. Vous savez, le prophète, dans notre société, qui est immunisé, on est tellement inoculé de souffrance, de drame, de détresse, qui nous sont servis à toutes les sauces, jour après jour, que ça nous immunise. Notre cœur se ferme. Trop de souffrance. Et là, quand ça devient notre prochain, par ce coup de fil à 5 heures du matin, ou nous-mêmes, ce coup de fil, c'est celui du prophète. C'est le prophète qui m'appelle. Le prophète de quoi ? Le prophète qui vient m'appeler, qui vient me convoquer, qui vient me révéler. Et qui vient comme me libérer de mes illusions d'un Dieu qui va régler mes problèmes. Quel bouleversement, hein ? Quel chemin de conversion douloureux. Et là, on voit Jésus. Vous savez, Jésus, c'est l'amoureux délicat. Quand on est amoureux, parfois on peut être un peu blessé par son amoureuse, ou quand on est amoureuse par son amoureux, on peut être un peu blessé parce qu'on est triste, et l'autre ne le ressent pas. Il va arriver tout guiré. Mais tu ne sens pas ma tristesse ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Et là, Jésus, c'est l'amoureux délicat sur la route d'Emmaüs. Il n'arrive pas en disant, je suis ressuscité. Il ne vient pas imposer sa résurrection. Il vient se mettre au rythme de ces deux hommes qui ont reçu ce coup de fil à 5 heures du matin et qui sont bouleversés. Tout leur espoir d'un Dieu sauveur qui allait régler leurs problèmes, qui les faisait passer du bon côté de la barrière, s'est écroulé. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs quand tout s'écroule ? À 5 heures du matin, quand on apprend la perte de notre enfant, sa maladie, le divorce. Toutes ces nouvelles qui nous écroulent. Eh bien, nos deux pèlerins, ils vivent cette profonde sidération. Moi, je vois dans les groupes Simon de Sirène, quand j'entends ces personnes qui nous appellent, en tant que famille, on est nombreux à connaître ça, eh bien, en fait, mon expérience aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de groupes comme ça en France, c'est qu'il faut en moyenne 10 ans. Quand on vit une grave épreuve, il faut en moyenne 10 ans pour trouver le chemin du rebond. Et ces 10 ans-là, il faut les accompagner, il faut en prendre soin. On a envie, nous, quand on entend quelqu'un qui appelle, on a envie de le prendre dans ses bras, évidemment, puis on ne sait pas bien le faire. Et puis, on a envie de régler son problème. Et puis, on ne sait pas comment faire. Parce qu'il est sidéré, parce qu'il est bouleversé, parce que j'ai beau lui dire des mots, je le blesse, mes mots le blessent. Celui qui souffre est blessé souvent par le silence de l'autre, mais il est aussi blessé par les mots de l'autre. Alors, comment faire ? Il nous est donné le cadeau d'être avec, le cadeau d'être présente. Toute cette école de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada